Ce buste, acquis par le musée historique de Villèle en 1992, est l'une des nombreuses éditions en bronze pour le commerce réalisées par l'atelier Carpeau, la Maison Sus, voire d'autres fondeurs anonymes. Il témoigne du succès de la négresse, sculpture liée à la création de l'Afrique, l'une des figures allégoriques représentant les quatre parties du monde, conçue par Carpeau pour la fondation de l'Afrique. Cette œuvre est réalisée à partir de l'étude d'un modèle vivant, ce qui l'inscrit dans le courant de la sculpture ethnographique. La beauté et la force expressives du visage de la jeune femme semblent mises au service de la conviction abolitionniste du sculpteur, qui nous est révélée par l'inscription sur le pied-douche « Pourquoi naître esclave ? ». Au XIXe siècle, l'écrivain français Théophile Gautier est sensible à l'émotion que suscite en lui cette sculpture. Il écrit La négresse, avec la corde qui lui attache les bras au dos et lui froisse le sein, lève au ciel la seule chose qu'est de libre l'esclave, le regard. Regards de désespoir et de muets reproches, appels inutiles à la justification, protestations mornes contre l'écrasement de la destinée. C'est un morceau d'une rare vigueur où l'exactitude ethnographique est dramatisée par un profond sentiment de douleur.